salut tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui on va déballer tout ça j'ai reçu plein de carton enfin j'ai pas reçu plein de carton plutôt été chercher pas mal de carton je suis de la picardie et je suis descendu jusqu'à chambéry bah au moins ça a permis de façon la vidéo sortira bientôt ça a permis de tester broki et donc aujourd'hui bah là dedans il y a une énorme batterie du câble des contrôleurs des convertisseurs et surtout un panneau solaire et ouais parce que pour broki on va l'aménager en électricité grosso modo il vous faudra tout ça pour pouvoir avoir de l'énergie solaire de l'énergie électrique mais converti grâce à l'énergie solaire comment ça marche je vous faire un petit schéma ça sera un peu plus compréhensible avec une petite voie off derrière après je tiens à m'excuser tout de suite je suis pas le meilleur dessinateur sur paint voici donc le schéma du circuit électrique du panneau solaire donc avec un panneau solaire un contrôleur une batterie et le convertisseur si tu sais pas encore à quoi tout correspond ne t'inquiète pas je te le dis dans la suite de la vidéo mais comme ça au moins tu as le schéma en tête et c'est plus facile pour toi poursuivre il vous faut le panneau solaire qui va récupérer l'énergie solaire ensuite il vous faut un petit boîtier comme ça qu'un contrôleur et un convertisseur en fait qui change l'énergie solaire en énergie électrique vous reliez ces petits câbles au contrôleur juste ici on va déjà branché ça et vous montrer que déjà on peut avoir de l'électricité juste grâce à ça donc en gros un plus un moins plus rouge moins noir code couleur pour les daltoniens il ya quand même écrit plus ou moins donc à moins que tu sois daltoniens et aveugle et si tu es aveugle tu peux pas être daltonien et si tu es daltonien tu peux pas être aveugle donc au final faut juste pas être aveugle bref alors vous suivez le câble moins et qui arrive ici de toute façon encore une fois vous pouvez pas vous tromper le plus cela il doit forcément brancher un mâle avec une femelle c'est comme papa dans maintenant si vous branchez le moins sur le plus bas en fait c'est la même prise vous pouvez pas la branche et tout simplement et après il vous suffit de récupérer le contrôleur et de le brancher pareil pv pour les panneaux solaires batterie pour la batterie donc vous branchez vous avez le petit plus le petit moins plus rouge dans le plus moins noir dans le moins et là vous pouvez voir que le panneau solaire charge à 14 2 qu'il ya le petit panneau qui recharge la batterie donc ce petit boîtier là sert de batterie mais c'est nul vous pouvez à peine recharger un téléphone et encore faut beaucoup beaucoup de soleil ou un très gros panneau solaire il recharge la batterie et là ça veut dire que il peut vous donner de la lumière de l'énergie du coup nous ce qu'on va faire c'est que on va passer un moins et un plus du contrôleur où il ya la batterie jusqu'à la batterie pourquoi mettre une batterie tout simplement bah pour emmagasiner toute la journée l'énergie solaire la convertir en énergie électrique et la stocker dans la batterie la batterie elle sert juste à stocker plutôt et du coup on sera autonome au cas où on peut pas recharger parce qu'il n'y a pas de soleil parce qu'en norvège j'ai pas forcément tout le temps du soleil j'ai autre chose j'ai un petit boîtier qui est juste ici et ce petit boîtier là c'est tout simplement un coupleur séparateur lorsque vous roulez vous savez qu'on a tous une batterie dans la voiture un alternateur et le coupleur séparateur il sert à coupler la batterie secondaire qui est dans le 4x4 à la batterie principale du 4x4 comme ça quand vous roulez l'alternateur recharge votre batterie principale et ensuite il vient coupler la batterie auxiliaire derrière comme ça quand vous roulez le 4x4 produit de l'énergie ça recharge votre batterie et quand vous arrivez au spot bah c'est tout bénef la batterie est au maximum et vous n'avez plus qu'à kiffer une fois que vous êtes arrêté les panneaux solaires prennent le relais et ça vous permet d'avoir l'énergie constant et éviter de perdre toute l'énergie quand vous êtes posé ce dernier petit boîtier là il sert à transformer votre énergie de 12 volts en 220 c'est à dire en 12 volts c'est la prise allume cigare que vous avez dans la voiture lui permet de remplacer le courant continu en courant alternatif donc ça quelle est la grosse différence franchement je pourrais pas vous le dire vous trouverez des meilleures vidéos d'ailleurs je vous mets le lien de deux personnes qui parlent électricité pour les vannes notamment et qui est très bien il vous explique comment calculer votre consommation journalière et savoir combien il vous faut en taille de panneau solaire et surtout la taille de votre batterie parce que moi par rapport à ma consommation journalière 130 j'ai pris une 130 ampères heures ça suffit largement logiquement ça suffit largement on verra bien si mes calculs sont bons et si les calculs du fabricant sont bons aussi parce que je me suis fait aider et pas dit que j'ai confiance il a l'air bon il a l'air bon je t'aime pour terminer quand même ce petit convertisseur de tension va tout simplement permettre de pouvoir brancher l'ordinateur ou les téléphones via une prise normale trêve de blabla on va tout mettre en place et tout monter tout de suite et puis vous expliquer les branchements et tout ça ce que je vais faire tout simplement entre le panneau solaire et le contrôleur il vous faut du câble en 4 mm carré entre le contrôleur et la batterie si même chose on monte déjà ça et après bah je vous explique pour mettre le le couple à séparateur bon première étape ça va être de rentrer ça dans broc et pour le coup au début je voulais la mettre là mais ça passe pas beaucoup ça passe pas du tout du coup je vais essayer de la glisser là là où j'avais initialement mon réservoir d'eau ce truc là c'est une batterie en gel et en plomb et ben figure toi que ça pèse d'une couille cette merde ça doit peser à environ 40 kg ça va ils ont été gentils ils nous ont mis des poignets pour que ça soit plus simple bon déjà bonne nouvelle ça a l'air de passer par contre pourquoi j'en suis toujours autant j'aurais peut-être dû la mettre avant de fabriquer mes caissons ah ouais mais je l'avais pas ça restera comme ça je crois que je peux pas aller plus loin bon pierre c'est pas très grave bon mes câbles de la batterie jusqu'au contrôleur sont prêts les câbles du panneau solaire vers le contrôleur sont prêts aussi parce que j'ai pas besoin de dépoissonner avant de faire ce branchement là j'ai quelques modifs à faire sur le reste j'ai récupéré ça de mon booster que je me servirai jamais sur mon booster du coup je me suis dit pour brancher ma glacière parce que ma glacière elle marche en 12 volts du coup enfin elle marche aussi en 220 mais elle consomme moins en 12 volts qu'en 220 donc autant la mettre en 12 volts avec un embout allume cigare il me faut un embout allume cigare et au lieu d'en racheter un comme je vais pas m'en servir sur mon contrôleur je vais modifier ça pour pouvoir le brancher directement sur la batterie donc retirer cet embout là et pouvoir mettre deux causes comme ça du coup j'ai un petit câble j'ai mon embout et il manque plus qu'à avoir deux embouts pour pouvoir les foutre sur la batterie directement visser sur la batterie comme ça c'est propre c'est clean pour les panneaux solaires un chouille il ya un chouille grand c'est pas grave en gros il ira là et du coup ce que je vais faire je vais tout simplement couper ici mais au moins je pourrais le mettre à plat le panneau solaire le branchement sera là il va falloir que je perce un trou dans la carrosserie pour redescendre le long il ressortira le long ici et repassera le long là bas jusqu'au convertisseur pour passer les câbles et garder une étanchéité maximum c'est là que va venir ce petit truc blanc c'est un passe-toi on joint au silicone on le pose sur la carrosserie on ressort le plus et le moins et c'est 100% étanche il a trouvé sa place devant nickel il est bien solide et bien fixé donc ça c'est parfait faut qu'on perce toi à cet endroit là les deux petits trous sont parfaitement mis pour passer les câbles on va mettre le passe câbles comme ceci il faut juste le joint venir poser vous avez vu ça fait un petit joint tout autour comme ceci faut bien comprimer et attendre que ça sèche ouais c'est assez long on va pas rester là mais le temps que ça sèche mais au moins le temps que ça prenne du coup pour brancher ça va être simple toujours commencer de la batterie vers le contrôleur puis du contrôleur vers les panneaux solaires parce que pour le coup mon contrôleur là il fait 12 et 24 volts donc si le vôtre il fait aussi 12 et 24 volts faut d'abord mettre la batterie pour qu'il puisse savoir s'il se met en 12 ou en 24 tout simplement parce que les panneaux solaires ils produisent aussi du 24 volts donc au moins comme ça vous savez avant de brancher les panneaux solaires on va voir donc la batterie normalement elle est à 100% donc on va d'abord tester si ma magouille de prise en 12 volts elle fonctionne j'ai une glacière il ya du frocaille donc déjà ça c'est une bonne nouvelle maintenant bah par sécurité on va retirer et on va finir de brancher les panneaux solaires et on 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 et bien voilà les panneaux solaires ils sont montés la batterie elle est branchée ça y est je suis autonome cool ça et bien écoutez pour cette vidéo c'est terminé donc j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé pour vous je mettrai le lien dans la description comme d'habitude de tout ce que j'ai utilisé donc le contrôleur le convertisseur le panneau solaire et la batterie comme ça si vous voulez refaire le même branchement chez vous bah vous pourrez sur ce bah moi je vous laisse je vais finir les deux trois préparatifs parce qu'on part demain matin et bah on se dit à la prochaine pour la suite des aventures peace les amis j'ai j'ai